Pensée du jour, une pensée pour un bon équilibre mental, émotionnel et spirituel, avec votre serviteur Lucien Coucou. Bonne écoute et que Dieu vous bénisse. Chers amis, je vous salue. Notre pensée du jour, un diagnostic précis. Notre texte, Marc 7, verset 21, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sautent les mauvaises pensées. Jésus déclare dans le livre de Marc, chapitre 7, verset 21, jusqu'au verset 23, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sautent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie, toutes ces choses mauvaises sautent du dedans et souillent l'homme. Chers amis, comme une fontaine dénaturée engendre des ruisseaux altérés, de même un cœur mauvais engendre des raisonnements corrompus, des convoitises et des passions douteuses, avec toutes les mauvaises paroles et actions qui en découlent. Si les mauvaises pensées viennent du cœur, nous pouvons aussi considérer que les pensées saines viennent du cœur. En fait, toutes les pensées viennent du cœur. Si donc nous voulons garder nos pensées, nous devons dans un premier temps garder notre cœur. Pour cela, nous devons considérer les points de connexion entre le monde dans lequel nous vivons et notre cœur. Les points principaux identifiés à ce jour par lesquels les choses, bien ou mal, entrent en nous, sont nos yeux, nos oreilles et notre bouche. Tout ce qui entre en nous à travers ces portes peut s'implanter dans notre cœur comme une semence et produit du fruit dans nos vies. Et ces fruits produits, dit l'état de nos pensées et de nos cœurs. Ainsi, contrôler nos pensées revient à contrôler ce que nous entendons chaque jour, chaque instant, comme la musique, les paroles extérieures, etc. Ce que nous voyons autour de nous, les magazines, la télévision, les images de toutes sortes et la publicité. Mais aussi ce que nous disons, Jésus dit, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Chers amis, une bonne compréhension spirituelle de la parole de Dieu et une notion réaliste de la puissance du péché amèneront un homme à rechercher la grâce et la présence du Saint-Esprit afin que celui-ci l'aide à garder le contrôle de toute mauvaise pensée et d'affection qui le ronge intérieurement. La Bible dit que Dieu seul connaît nos désirs et motivations les plus profonds et que sa puissance seule nous permet de nous libérer de notre duplicité et de notre dépravation. Lui seul nous sonde et nous connaît intimement. Voilà pourquoi il ne nous a pas abandonnés à nos luttes avec nos désirs destructeurs et nos tendances pécheresses. Mais il nous donne la grâce et la force pour résister et les surmonter. Alléluia. Merci Seigneur. Nous prions. Seigneur Jésus, tu viens de faire avec nous le diagnostic du cœur de l'homme et comprendre comment il est et de quoi il est capable. Si tu l'as fait, ce n'est pas pour nous pointer du doigt, nous juger ou nous condamner. Non, ce que tu veux, c'est nous aider à prendre conscience qu'il est important que nous te donnions vraiment les clés dans notre cœur afin que tu puisses le guérir et le nettoyer de tout ce qui n'est pas de toi. Avec un cœur nouveau, nous pouvons t'entendre, te comprendre, te suivre, t'obéir, être sur la même longueur d'onde que toi et ainsi notre joie sera à son comble. Notre Père visite nos cœurs en ce jour. Bénis-nous au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada